Si vous cherchez un cadeau pour un bébé entre 0 et 3 ans, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, c'est Edivine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des livres d'éveil pour les petits, entre 0 et 3 ans. Dans cette vidéo, je vais vous parler des livres à manipuler par les enfants en fonction de leur âge, mais surtout, je ne vais pas vous parler d'albums à lire, peut-être prochainement dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour commencer, pour les enfants entre 0 et 1 an, il y a particulièrement deux types de livres intéressants. La première catégorie de livres que vous trouverez est la catégorie de livres en tissu. Ils sont parfaits pour la manipulation chez les tout-petits. D'ailleurs, très souvent, ce sont les premiers contacts avec l'objet livre chez les tout-petits. Ils sont agréables au toucher et ne risquent pas de blesser le bébé. Le livre en tissu est également une très bonne aide pour la motricité chez les tout-petits. En seconde catégorie, les livres de bain sont particulièrement intéressants. Il en existe de très simples ou des plus sophistiqués avec des objets à l'intérieur qui bougent. C'est parfait pour le bébé. Pareil que pour le livre en tissu, le livre de bain permet un premier contact avec l'objet livre. Il permet également chez le bébé l'apprentissage de tourner les pages d'un livre, tout simplement. L'avantage, c'est qu'ils sont assez robustes pour résister à l'eau et pour résister aux gestes brusques de bébé. J'ai également noté deux catégories de livres particulièrement intéressants pour l'enfant entre 1 et 2 ans. En premier lieu, nous retrouvons le livre sonore. Cadou empoisonné par excellence pour les parents, mais si bénéfique pour les tout-petits. C'est d'ailleurs le genre de livre où vous retrouverez très certainement le plus de livres différents. Dans certains livres, l'enfant a juste à appuyer sur l'image correspondante au son, ce qui l'aide encore une fois dans la motricité. Ça aide donc à l'apprentissage des mouvements plus précis puisque ici, l'enfant va devoir appuyer au bon endroit pour obtenir le son. Dans d'autres livres, l'enfant découvrira des musiques spécifiques, des chanteurs, des groupes ou des styles de musique particuliers. La collection Playback et les Grands Imagiers en sont l'exemple parfait. Ensuite, pour les enfants toujours entre 1 et 2 ans, vous avez les livres avec des tirettes. Ils permettent à l'enfant d'explorer lui-même en interagissant avec le livre. Ils aident à la motricité de l'enfant, bien sûr, et attirent son attention. Pour des exemples dans cette catégorie, vous avez la collection des petits Nathan. Ensuite, pour les enfants entre 2 et 3 ans, j'ai également noté deux types de livres particuliers. Vous avez dans un premier temps le type de livre qui devient un objet d'apprentissage à part entière pour l'enfant. Là, absolument tous les sujets du quotidien y passent. Vous avez le pot, la couche, les frères et sœurs, prêter ses jouets et j'en passe. Vous avez plusieurs collections très connues pour cela, par exemple, Tilou, Choupie ou Petit ours au bras. Enfin, pour les 2-3 ans, une catégorie de livres qui est très bien également, ce sont les imagiers. Souvent, ils sont munis de dessins très beaux et très proches de la réalité. Les imagiers sont parfaits pour les premiers apprentissages de l'enfant sur des thèmes spécifiques. Les thèmes les plus récurrents sont la nature, les animaux et les objets du quotidien qui vont entourer l'enfant. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que cette petite sélection vous a plu et vous a aidé, surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres d'éveil que vous vous conseilleriez pour des enfants entre 0 et 3 ans. N'hésitez pas non plus à me dire si une vidéo spécifique sur les albums pour les enfants de ces âges-là vous intéresserait. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501